... J'ai changé de vie parce que je n'aimais pas la façon dont je vivais, c'est-à-dire que j'étais enfermée toute la journée, que j'avais des horaires très importants, que j'avais un patron au-dessus de moi, que j'avais besoin de liberté, d'autonomie, que j'avais envie d'avoir une vie familiale différente de celle que j'avais à l'heure actuelle et que pour élever mes enfants, j'avais besoin aussi d'un autre cadre de vie. Donc mon mari, lui, est fils d'agriculteur et donc on s'était toujours dit qu'un jour, on pourrait peut-être reprendre une exploitation agricole et en fait, un jour, mon mari a trouvé une annonce pour reprendre une ferme cidricole. J'ai essayé pendant un an et comme au bout d'un an, j'ai été emballée, nous avons racheté. ... L'exploitation se situe en Normandie. On est dans l'Heure, à côté de Beaumé-Lille. Donc en fait, l'exploitation est la ferme du Manoir du Val. Donc il y a effectivement le manoir avec son pigeonnier et nous, nous avons racheté tout le corps de ferme et on a transformé tout cela en un magasin, une maison d'habitation, un bâtiment pour transformer le cidre, un musée, une salle d'accueil et des toilettes. Voilà, on a transformé tous les bâtiments existants pour notre production de cidre. ... ... Pour présenter la ferme rapidement, j'ai 7 hectares de verger avec que des pommes à cidre que je transforme entièrement. Donc je ramasse les pommes et je transforme en divers produits qui sont cidre, jus de pomme, pommeau, calvados, confiture, vinaigre de cidre et je fais du poiret aussi, j'échange des poires avec des pommes, avec un agriculteur à côté. ... ... La première étape, ça va être de trier les pommes, d'enlever toutes les pommes pourries, s'il reste des feuilles ou des branches d'arbre. Ensuite, les pommes sont lavées. Une fois qu'elles sont lavées, elles montent, elles sont broyées, donc elles vont être coupées en petits morceaux parce que c'est plus facile d'extraire le jus de pommes en petits morceaux et puis parce qu'en plus, sur la peau de la pomme, vous avez les levures et les vitamines, dans les pépins, la matière grasse et l'amertume. Et ensuite, cette rapure de pommes va être mise dans des toiles et vont être pressées pour obtenir le jus. Le jus, à l'aide d'une pompe, est envoyé dans des cuves. Dans ces cuves-là, va avoir lieu la fermentation. Donc ça veut dire que le sucre de la pomme est transformé en alcool par les levures qui sont présentes sur la peau de la pomme. Donc nous, on ne rajoute absolument rien. On va attendre entre 3 à 6 mois, on va dire. Et une fois que la fermentation est faite, on va mettre en bouteille le cidre et ensuite, on va l'étiqueter, le mettre en carton pour pouvoir le vendre. Nous sommes passés en agriculture biologique. On faisait déjà, à l'époque, très peu de traitements. Mais si on peut faire mieux, c'est toujours mieux. C'est toujours dérangeant de lancer des produits dans la nature. Et puis, ça correspond à nos convictions personnelles, à mon mari et à moi. Donc on a fait ce choix-là. On va plus avoir un problème de production, c'est-à-dire qu'on ne produit peut-être pas assez de cidre par rapport à ce que l'on vend. Et donc le problème d'augmenter chaque année notre quantité de cidre fait qu'il faudra peut-être, dans les années à venir, passer à une autre structure. Et ce n'est pas du tout ce que moi je souhaite. C'est-à-dire que moi je souhaite continuer à faire du cidre d'une manière traditionnelle, continuer à avoir un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle, et continuer à avoir un équilibre financier. Donc l'avenir, tout va se jouer, arriver à trouver un équilibre entre la vente et la production. Les gens qui viennent au magasin peuvent aussi visiter notre musée du cidre. Donc on a un petit musée du cidre qu'on fait visiter gratuitement. On peut aussi voir les installations de production de cidre actuelles. Notre voisine a des chambres d'hôtes dans son manoir. Donc on peut venir passer un week-end ici, sur place, sans aucun problème.